Bonjour, nous allons voir comment on peut retrouver des valeurs dans un tableau de proportionnalité. Alors, avant de commencer, assurez-vous d'être bien au clair avec la notion de proportionnalité, notamment son vocabulaire. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours utiliser la vidéo que j'ai déjà faite sur cette notion. Alors, nous allons utiliser un exemple, celui de l'évolution d'une plage au cours des années. Alors, pour l'évolution de la plage, le même endroit à deux époques différentes, donc c'est Lacanau-Océan pour ceux qui se posent la question. Donc, une photographie aérienne de 1955, une photographie aérienne du même endroit en 1991. Alors, première chose, vous remarquez en bas que les échelles sont les mêmes, ce qui signifie que ces deux photographies ont les mêmes proportions par rapport aux distances réelles. C'est important pour une proportionnalité évidente. Donc, nous allons commencer par la photo de 1955. Première étape, déterminer les distances sur la photographie par rapport aux distances réelles. On utilise donc l'échelle, cette fois. Je vais mesurer cette échelle avec une règle et je me rends compte que sur la distance réelle, c'est 100 mètres. Par contre, sur la photographie aérienne, j'ai 4 cm. Et je commence donc à construire mon tableau de proportionnalité. Alors, ce tableau de proportionnalité a une propriété intéressante, comme tous les autres d'ailleurs. Il permet de retrouver le coefficient de proportionnalité en divisant une valeur par une autre quand elle est dans la même colonne. Et donc, j'ai le calcul suivant, 100 divisé par 4. Ça, on a la distance réelle. 4, la distance mesurée sur la photographie, est égale à 25. Et donc, j'ai là mon coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire 25. C'est intéressant, parce que grâce à lui, je vais pouvoir, imaginons, calculer la distance qui correspond, la distance réelle qui correspond au trait qui est là et qui est un petit trait sur la photographie. Donc, je mesure ce petit trait, 6,4 cm, et je commence à remplir les colonnes suivantes de mon tableau de proportionnalité. Comme c'est un tableau de proportionnalité, il suffit que je multiplie le chiffre que j'obtiens par le coefficient de proportionnalité. J'obtiens 160, donc, la distance réelle du trait que j'ai mesuré là est de 160 mètres, vous voyez, quelque chose de relativement simple, à partir du moment où on a le coefficient de proportionnalité. Imaginons maintenant que je veuille étudier la plage, la même plage, mais en 1991. Je prends un trait au même endroit, vous remarquez que le trait est un peu petit, c'est l'érosion. On va en parler où on en a déjà parlé. Donc, ce trait est un peu plus petit, cette fois, il ne mesure que 4,1 cm. Mais, comme j'ai déjà mon tableau de proportionnalité, il suffit que je rajoute une colonne supplémentaire, je remplis, j'applique le coefficient de proportionnalité, et je peux ainsi trouver la valeur réelle, qui est cette fois de 105 mètres, et oui, 55 mètres de moins. Donc, vous voyez que quand je connais le coefficient de proportionnalité, il est très simple pour moi de remplir un tableau de proportionnalité. Vous remarquez d'ailleurs au passage que cette plage, elle a quand même perdu 55 mètres en 36 ans, ça fait à peu près 1,50 m par an, c'est pas rien. Donc, maintenant, j'espère que vous avez bien compris comment je vais pouvoir utiliser un tableau de proportionnalité pour trouver des valeurs qui sont manquantes dans une situation de proportionnalité toujours. J'espère que les choses sont un peu plus claires. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501